lors de mes consultations je reçois souvent cette question quelle est la caution pour un processus de visa étudiant pour le canada peut-être toi aussi tu veux te lancer dans un processus de visa étudiant et tu te poses la même question si c'est le cas reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo je vais vous parler de la notion de caution dans un processus étudiant au canada je suis agnès takoukham consultante réglementaire de l'immigration du canada et du québec et fondatrice du cabinet exo d'immigration canada ma mission au travers de mes vidéos c'est de t'aider toi qui désire immigrer au canada de réaliser ton projet d'immigration le canada comme tout autre pays a mis sur pied un système d'immigration permettant aux ressortissants étrangers de pouvoir immigrer au canada et dans le cadre du visa étudiant il y a des éléments nécessaires que doivent contenir un dossier d'immigration bien fait parmi ces éléments on a ce que d'autres pays appelle la caution mais ici au canada on l'appelle la capacité financière donc l'agent d'immigration dans un dossier de demande de visa étudiant va étudier la capacité financière du garant financier du dossier les éléments que l'agent s'attend à recevoir dans son étude de la capacité financière sont ceux ci un la situation d'emploi du garant est-ce que le garant est un salarié est-ce qu'il est un chef d'entreprise est-ce qu'il est un commerçant quels sont les documents que le garant fournit pour justifier sa situation d'emploi de l'épargne du garant est ce que le garant détient assez d'argent a fait de liquidités pour supporter les études de l'étudiant au canada trois les biens mobilier et immobilier du garant est ce que le garant a des maisons des terrains des biens de valeur quatre est ce que le garant a tout autre bien tout autre bien qui peut bonifier sa capacité financière ça peut être des investissements dans plusieurs autres choses des investissements à la bourse des investissements dans des entreprises des actions ça peut être toute chose que le garant possède qui est une source de revenus complémentaires la responsabilité de l'agent c'est d'examiner tous les documents soumis par le garant financier et de décider s'il est satisfait que le garant possède les moyens financiers pour supporter tous les frais reliés au séjour d'études de l'étudiant qu'est ce que j'espère que maintenant vous comprenez qu'est ce que la capacité financière lorsqu'on parle d'un dossier étudiant pour le canada si vous trouvez que la vidéo vous a été utile n'hésitez pas à la partager à liker et on se retrouve comme ça dans une autre vidéo dans laquelle je vous donne des astuces et des éléments pour vous aider vous à réaliser aussi votre projet d'immigration à bientôt